Au croisement de la rue d'Arscott et de la rue Quatrecht, on trouve pour l'instant un carouache. La frontière entre quartier chaud et quartier commerçant est imperceptible. Mais bientôt, un projet immobilier pourrait faire la jonction entre les deux. Comme à Anvers, le promoteur Francky de Koning voudrait créer ici une villa Tinto. D'un côté, 43 logements, un parking souterrain et des surfaces commerciales. De l'autre, 1500 m2 destinés à la prostitution. Une sorte de maison close comprenant une quarantaine de chambres. La partie prostitution, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est le promoteur du projet a fait la même chose à Anvers et il va refaire la même chose ici à Bruxelles. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, mais même mes bâtiments, mes logements, étant promiscuités avec ça, je voulais savoir un peu comment était ce type d'opération. Et je dirais qu'en gros, ce que les associations m'ont dit et les différentes personnes qui s'intéressent à la question depuis longtemps m'ont dit, c'est que c'était une solution, c'était ce qu'ils appelaient la moins mauvaise des solutions. Il y a un an, le premier projet avait été snobé par la commune. Aujourd'hui, le promoteur redépose une demande de permis avec des plans quelque peu modifiés. Mais ses intentions quant à l'affectation des bâtiments restent les mêmes et là, ça coince encore du côté communal. On est dans un quartier avec une activité bien spécifique qui est la prostitution. La volonté de la commune depuis plusieurs années, c'est d'en limiter l'impact. Nous avons pris des mesures dans ce sens-là avec l'adoption d'un règlement de police et d'un règlement d'urbanisme. Ce projet mix, donc logement, commerce et commerce de charme, va à l'encontre de cet objectif de limiter la prostitution dans le quartier. Une villa Tinto bientôt à Bruxelles, l'avenir le dira. L'enquête publique débute ce lundi 25 février. L'enquête publique débute ce lundi 25 février.